Bonjour, bonsoir les équipes SOSSEX, je suis Christelle. La question de la dernière décennie, celle que se posent les détracteurs de SOSSEX en général et de Mégane en particulier, la question à mille milliards de dollars, la question qui leur fait se cogner la tête contre le mur, celle-là même qui les garde toujours en éveil et en alerte, Mégane, d'où lui vient sa force. Descendons un peu plus dans les abysses de l'horreur au réside de ces détracteurs et nous y trouverons des questions similaires du genre, « Pourquoi ne craque-t-elle pas complètement ? Pourquoi ne nous fait-elle pas au pire le coup de Caroline Clark, cette actrice de télé-réalité britannique, qui, après avoir été traînée dans la boue et abusée sur les réseaux sociaux par les journaux britanniques et autres médias du même torchon, s'est donné la mort en dernière solution ? » Vous me direz qu'il est même horrible d'évoquer ce sujet et pourtant il vaut le détour à mon humble avis. Pensez-y une seconde. En ce moment où nous vivons dans un monde plein d'amertume et de douleur, de déception et de désespoir, de colère et d'angoisse, savoir qu'il y aura toujours une lueur dans la nuit qui nous rappelle que nous sommes plus forts et plus valeureux que le sort, aura toujours ce pouvoir de réveiller notre côté positif, notre vaillance, notre courage et l'envie de se révéler et de briser les chaînes et les barrières qui nous empêchent de conquétiser nos rêves. Ma rhétorique vous semble un peu plus... Peut-être elle vous semble un peu trop existentielle et vous commencez à vous demander ce que Mégane a à voir là-dedans ? Euh... Non. Je pense que les plus clairs voyants d'entre vous ont à mi-chemin de mon monologue commencé à tracer le lien avec notre duchesse et son incroyable force mentale. Mégane, ce n'est plus une surprise si jamais cela a été, qu'elle a toujours été un être engagé. Cela est une qualité rare. Lorsque déjà tout petit ou alors toute petite, vous saviez ce que vous vouliez faire plus tard. Mégane, elle, a été trompée dans le verre de l'empathie, de la compassion, soit de naissance, soit par l'éducation maternelle qu'elle a reçue. Personnellement, je pense que le temps passe, ou plutôt, disons le temps passé auprès de sa grand-mère maternelle et de sa mère a aidé à forger une force de caractère déjà existant ou innée chez elle. Mais ça, ce n'est que mon avis, d'accord ? Combien de fois nous sommes-nous dit dans l'équipe sans sexe mince ? A 10 ans, Mégane se rebellait déjà contre la guerre du Golfe. Et à 11 ans, elle pensait déjà à écrire à la première dame des Etats-Unis de l'époque, c'est-à-dire Hillary Clinton. Il y a des chefs d'entreprise pour protester contre le machisme dans des publicités. Moi, à cet âge-là, je ne savais même pas encore quelle était ma couleur préférée ou ce que j'allais faire dans l'heure qui suivait. Cette force de conviction n'a jamais quitté Mégane et cela se voit dans tout ce qu'elle a accompli avant son mariage et qu'on y a accompli encore aujourd'hui. Je veux croire que sa détermination est née du sang de ses ancêtres maternels qui n'ont jamais laissé la méchanceté du monde définir leur identité et leurs valeurs. Rester concentré sur son but et ne pas se laisser distraire par les bruits de ce monde victime de ses préjugés est en fait une conclusion logique à laquelle une personne ayant travaillé sur elle-même pendant des années pour distinguer ses forces de ses faiblesses arriverait. Enfin, ça, c'est ce que je pense. Et je crois sincèrement que Mégane a été sur ce chemin de sa vie. Ce qui nous amène à cette citation, chère au cœur de Mégane, qu'elle a bien voulu partager avec nous cette semaine. C'est une citation par Georgia Aokif et qui dit Bon, je paraphrase, d'accord ? Parce que la citation, elle est en anglais. En gros, la citation dit « Je suis arrivée à ma propre conclusion et dont les flatteries, aussi bien que les critiques, vont dans le même sens et dont n'ont pas d'impact sur qui je suis, car je suis tout à fait en paix avec moi-même. Ça, pour moi, c'est une force intérieure que rien ne peut ébranler, car elle sait qui elle est et elle connaît sa valeur en tant qu'être humain. » Alors, je vous assure les amis, cette philosophie de la vie nous purifie l'âme. Et j'ai le sentiment que toutes ces âmes torturées qui ne leur veut que du mal à la famille sur sexe ne comprendront jamais cette femme, car pour cela, il faudrait qu'ils acceptent, qu'ils sont en faute et qu'ils reconnaissent leur histoire coloniale, par exemple. Ce qui, nous le savons, vous et moi, n'est pas près d'arriver. Les ancêtres de Mégane la portent sur leurs épaules. Et ce ne sont pas des mots superflus que je débite. Si je devais associer ce que je viens de dire à notre histoire en tant que Noir, observer, par exemple, l'incompréhension sur les visages de ceux qui sont inhibés de préjugés, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, et qui ont cette peur irraisonnée de voir, par exemple, soit un Noir issu de l'esclavage, – Obama ne l'était pas, d'accord ? – devenir président des États-Unis, ou alors les ex-colonies se rébellaient contre les génocides subis sur leur sol, cette peur de la révanche. Mais non, ce que vous entendez au contraire, venant de ces populations marginalisées, sont plutôt des injonctions à s'asseoir autour d'une table et de parler calmement de ce qui fut et de ce qui est, toujours prêts à pardonner et à construire des bases d'égalité et même de fraternité. C'est ce que nous sommes, et cela n'a rien à voir avec de la faiblesse ou de l'indolence, mais le fruit d'une grande sagesse et d'une force mentale à toute épreuve. Et notre Mégane est là dans les gènes. N'oublions pas que son expérience professionnelle et son entourage social ne sont pas en reste. Mégane s'est forchée au fil des années une éthique de travail qui ferait pâlir les plus paresseux. Et nous avons pu en témoigner lorsque l'équipe qui lui avait été octroyée au palais de Kensington, c'était plein du fait que Mégane écrivait ses propres discours, demandait à avoir plus de travail, contactait des petites entreprises britanniques qui avaient besoin d'être motivées et dont personne à la cour royale n'avait entendu parler. et avait envoyé un et non plusieurs SMS sans reveiller qui que ce soit par une sonnerie de téléphone à un employé en demandant comment il pouvait aider. Vous devinez que cette dernière action de Mégane avait fait la une des trash plurides britanniques, habituée à ne parler que du prix des vêtements que porte la belle-sœur de Harry avant elle, Diana, la feu mère de Harry. Oui, les autres femmes de la cour royale n'ont pas vraiment d'importance pour les mères d'Ialoko. Alors, voir une métisse n'est même pas britannique. Une femme qui veut travailler et qui en fait travaille et a un passé professionnel des plus élogieux arrivée dans la royauté britannique, cela avait vraiment un goût d'échec et un rappel cuisant de l'apathie et la fainéantise dans lesquelles les autres jantes dames nageaient. La presse locale, pour contrecarrer tout cela, avait donc pris sur elle de rester muette sur les antécédents professionnels de Meghan et de conforter sa population de lecteurs en leur rappelant ces vieux stéréotypes qui veulent que la femme noire soit une femme vénale et constamment en colère. Franchement. Mais malheureusement pour eux, ce mensonge n'aura même pas tenu quelques heures. Le passé de Meghan refera surface ses contributions dans le milieu humanitaire des années auparavant, ses relations avec les organisations et autorités mondiales, ses interventions à travers les discours sur les scènes du monde entier se feront connaître. Son esprit créatif et de création qui rassemblera les amoureux de la cuisine, de la culture et des voyages sur son défunt bleu occultique sera le testament de la force spirituelle et du talent de Meghan à connecter les âmes du monde entier autour de sujets qui leur tiennent à cœur. Merci à la technologie qui permettra ce miracle. Oui, parce qu'aujourd'hui on peut aller sur YouTube et sur n'importe quelle autre plateforme et on trouvera ses preuves. La force de Meghan, c'est aussi son cercle d'amis qui semble être lié par une loyauté à toute épreuve et un désir cher de protéger, de se protéger les uns les autres, de se défendre les uns les autres comme s'il s'agissait de leur propre progéniture. Inutile d'énumérer le nombre de fois où cela s'est vu en œuvre. L'image immédiate qui me vient à l'esprit pour illustrer ce point est le cercle formé autour de Meghan pendant les Jeux de l'US Open. Si vous vous rappelez, nous avions pu voir le clan Williams de Serena Williams former une barrière protectrice autour de Meghan et notre fleur se relaxant au milieu d'eux inapprochable des paparazzis. Enfin, je pense qu'une nouvelle forme, il parle d'une nouvelle force, c'est former en Meghan, c'est celle de mère. En mode, sur mes gardes, prête à protéger mon petit et si cela signifie claquer la porte sur cette île et retourner dans mon pays, soit. car, et pour toute mère, cette force-là est celle qui surpasse toutes les autres et avoir un mari tel que Harry qui se dresse pour servir de bouclier et qui reconnaît l'importance et la valeur de ce que c'est que d'avoir une vraie famille, c'est tout simplement la série sur le gâteau. Merci, merci Archie et merci pour nous. Alors, les amis, ça c'est l'alarme successive de la semaine. Alors, cette semaine, nous avons eu plein d'alarmes. Déjà la semaine dernière, je vous rappelais que Harry et Meghan ont été nominés dans la liste des 100 personnalités les plus influentes de l'année et c'est un événement qui est célébré chaque année. D'accord ? Pour marquer le coup, le couple est apparu dans la première version télévisée de l'événement sur la chaîne américaine ABC. Une autre alarme, cette semaine a été celle de Gloria Steinem. Si vous vous rappelez, Meghan l'avait interviewée, je pense, deux ou trois semaines auparavant dans son jardin. Et je rappelle que Gloria Steinem est la fondatrice du mouvement féministe des années 60. Et pendant l'interview que Madame Steinem ou Mademoiselle Steinem, je ne sais pas si elle est mariée, je devrais regarder à ça, a également révélé que Meghan et elle sont activement en train de passer des coups de fil pour encourager les électeurs américains à se rendre aux urnes et de voter aux prochaines élections présidentielles qui auront lieu en novembre prochain. Alors, parlons scandale. Le scandale de la semaine aura été les merdias britanniques, encore eux, vous me direz, qui se sont presque étouffés de médiocrité en voyant l'apparition de Meghan et de Harry dans une vidéo où ce dernier, tenez-vous bien, encourageait les Américains à voter. Ouais. C'est un membre de la famille royale. C'est un membre de la royauté. Mais le détail le plus important, en fait, ils étaient, je vais dire, ils étaient en faux choc, quoi. C'était, non, il ne doit pas parler politique, et blablabla, et blablabla. Oui, peut-être, c'est un membre de la royauté britannique, c'est sûr, c'est un prince. Mais le détail le plus important est qu'il ne représente plus la couronne bêtisianique. OK ? Et le palais l'a bien fait savoir via son porte-parole qui n'a pu dire que ses mots, quoi, sans commentaire. Le porte-parole d'Esossex, par contre, a présenté la chose de manière plus mature et intellectuelle et a rappelé à quiconque prétend être scandalisé que Harry n'a fait qu'encourager l'électorat américain à saisir son droit de vote et à l'appliquer, sans pour autant nommer un parti politique précis. D'accord ? En conclusion, on pourrait dire que Harry parlait droit de l'homme et non idée politique. Voilà. Meghan est ensuite apparue dans une vidéo encourageant Archie Williams. Je vous en dirai un peu plus loin. Et M. Williams compétit dans l'émission musicale de l'Amérique a du talent. L'Amérique a des talents. Je crois que c'est l'équivalent de la France a des talents. Alors, permettez-moi de vous raconter l'histoire de M. Archie Williams. Alors, lorsqu'il avait 22 ans, il a été condamné à 36 ans de prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. On parle de l'Amérique a du talent. Ce qui veut dire que ça se passe aux États-Unis. Il avait 22 ans à l'époque, il avait été condamné à 36 ans pour un crime qu'il n'avait pas commis. C'est presque une habitude aux États-Unis quand il s'agit de la population noire. Alors, pendant les 12 premières années de son incarcération, il avait pu entrer en contact avec une organisation qui s'appelle le projet Innocence. et cette organisation l'avait aidé à revoir son dossier au tribunal et grâce à l'avancée scientifique en matière de technologie des empreintes digitales, il avait pu être relâché après 12 ans. C'est une vie. Alors, apparemment, le fait de chanter, je ne sais pas s'il chantait déjà tout jeune avant son incarcération, mais sûrement il continuait à chanter pendant son incarcération et le fait de chanter lui avait permis de garder espoir et aujourd'hui il apparaît dans l'Amérique du talent. Je souhaiterais vous parler de ce projet Innocence auquel il a fait appel et sans lequel il n'aurait pas pu être libéré pour un crime, je précise, qu'il n'avait pas commis. Alors, le projet Innocence est un programme aux États-Unis qui sert et qui aide à exonérer les personnes injustement condamnées à travers l'utilisation des tests d'ADN. D'accord ? Et ce programme aide à créer des réformes dans le système de la justice pénale américaine afin de prévenir d'autres injustices futures. Et ce programme également se bat contre des fausses condamnations. C'est un peu le cas de M. Williams. Elle se bat, en fait, ce programme se bat contre l'utilisation erronée de la science médico-légale, contre les fausses confessions, contre les défenses inadéquates. Quand je dis les défenses inadéquates, c'est un peu le genre, vous avez un avocat qui n'est même pas assez expérimenté pour vous défendre, par exemple. D'accord ? Je pense que le projet intervient et vous fournit les services d'un avocat beaucoup plus expérimenté et prêt à faire face aux accusations dont vous faites l'objet. Alors, moi, je trouve que le côté positif aussi de ce programme est le fait qu'ils aient accès aux données des tests ADN après condamnation. Ça veut dire qu'ils ont quand même une certaine crédibilité pour avoir accès à des données qui sont censées presque confidentielles. Alors, c'est un vaste mouvement qui a vu le soutien de personnes influentes et autres célébrités. s'élargir pour la bonne cause. Alors, Mégane, cette semaine, a participé aussi à un sommet virtuel organisé par Fortune. Je devrais avoir plus d'informations concernant Fortune. C'est apparemment un programme qui réunit des femmes d'influence. Et pendant ce sommet, Mégane parlait de la façon avec laquelle les expériences que nous vivons en ligne sur Internet définissent plus tard la façon avec laquelle nous nous comportons au dehors, avec la société dans laquelle nous vivons et ceux qui nous entourent. Et elle exprimait l'espoir que le panorama digital peut-être pourrait un jour être transformé en quelque chose de plus humain, c'est-à-dire quelque chose qui porte parmi ses priorités comment son utilisation affecte de vraies vies humaines. On a plein de trolls, ce qu'on appelle des trolls sur Internet, d'accord ? Et quand on regarde les règles de confidentialité, par exemple, si je prends une plateforme comme Facebook qui presque motive les néo-nazis et tous ces mouvements antipopulaire ou je ne sais pas trop quel terme utiliser à ce niveau-là. Mais lorsque Facebook ne censure pas les insultes, ne censure pas les propagandes et tout ça, ça n'augure rien de bon. D'accord ? Et la société en ressort beaucoup plus antagoniste, beaucoup plus furieuse et beaucoup plus, on va dire, pas du tout informée. quoi ? Alors, Mégane a également rappelé que Archie, pendant cette interview-là, pendant ce sommet-là, c'était genre face-à-face, d'accord ? Et, mais sur Internet, et elle a également rappelé que leur fils, Archie, restait leur priorité, bien qu'Harry et elle voulaient également faire partie de ce mouvement marche pour le changement et qu'ils étaient prêts et qu'ils sont prêts à aider dans leurs capacités tant qu'on aura besoin d'eux. Vous savez, c'est un couple assez moderne, quoi. Alors, pour conclure, Harry et Mégane sont également apparus dans une interview dirigée par le magazine Evening Standard. Je pensais au départ que c'était un magazine américain, sûrement c'était un magazine international, mais cette interview avait lieu avec leur branche en Grande-Bretagne. Et cette branche-là, Evening Standard, Grande-Bretagne, célébrait le mois de l'histoire noire en Grande-Bretagne, je vous dis. En général, c'est un terme qui est plus connu en anglais comme étant de Black History Month. et tout comme moi, mesdames et messieurs, Mégane a fait savoir qu'elle ne savait même pas qu'il célébrait ce moment important de l'histoire humaine en Grande-Bretagne. Moi-même, je ne le savais pas. Écoutez, au vu de la façon laquelle ils ont traité son fils et elle, c'était assez surprenant pour moi de savoir qu'ils avaient même, qu'ils célébraient même ce moment-là. n'oublions pas que Mégane a quand même fait deux ans et poussière en Grande-Bretagne. On n'a jamais entendu parler de l'histoire noire en Grande-Bretagne. Comme on dit, c'était criquet, quoi. Alors, mais revenons au concept du mois de l'histoire noire. J'aimerais en dire quelques mots. Alors, c'est un événement annuel qui célèbre divers accomplissements par des Noirs américains. Parce que je souhaite souligner que c'est un concept qui a vu le jour aux États-Unis, d'accord, en 1915. Mais, il est devenu, à l'époque, il se faisait appeler la semaine de l'histoire noire, pas le mois. La semaine de l'histoire noire. Depuis 1915, les Noirs, la population noire des États-Unis la célébrait pendant la semaine, quoi. Et puis, il se trouve que depuis 1976, cet événement qui célèbre divers accomplissements par des Noirs américains et également qui est un moment de reconnaissance du rôle des Noirs dans l'histoire des États-Unis, a été, on va dire, fonctionnel officiellement dès 1976 et depuis lors, il est célébré pendant le mois de février tous les ans depuis 1976. Le mois de février parce que, si j'ai bien compris, il coïncide avec la date anniversaire d'Abraham Lincoln qui avait été le président américain qui avait mis fin à l'esclavage des Noirs aux États-Unis. Alors, ce mouvement, ou plutôt, ce concept est célébré officiellement aux États-Unis et depuis lors, il s'est étendu au Canada et à la Grande-Bretagne. Alors, on ne va pas finir notre podcast sans parler un peu de Harry qui, pendant justement cette interview, parce que l'interview n'était pas qu'entre Meghan et Evening Standard, mais c'était, ça réunissait également Harry, Meghan et le reste de l'équipe de Evening Standard. Et Harry qui, qu'on le veut ou pas, n'est jamais en reste, il est toujours en train de moralement soutenir son épouse et leur cause commune à marteler les faits en disant qu'il était difficile pour un Caucasien de comprendre l'histoire des Noirs dans un monde et un système fait pour les Caucasiens et par les Caucasiens. Il a également souligné que l'important n'était pas de pointer du doigt pour savoir qui était coupable et tout ça mais d'en parler de faire le chemin de l'acceptance de la tolérance de la reconnaissance des torts et de construire ensemble pour un monde équitable et donc meilleur que nous laissons ensuite à nos enfants à notre descendance. Alors les amis comme vous vous en doutez nous sommes arrivés au terme de de ce podcast déjà merci de m'avoir écouté et comme toujours on finira même par le reputer un jour ensemble alors comme toujours je vous souhaite déjà de de prendre soin de vous d'accord de laver vos mains de porter un masque en public toujours et n'oubliez pas de désinfecter vos mains d'accord je vous souhaite une bonne fin de semaine et à nous revoir à vendredi prochain à vendredi prochain